Messieurs-dames, bonjour ! Nicolas, ce c'était Lestringué. Alors, derrière moi, j'ai un super produit très qualitatif, un très très beau fourgon qui est un Lastrada Avanti H+. Donc, ce superbe fourgon ultra équipé sur un Fiat Ducato 2,2 litres, 160 chevaux, boîte automatique. Donc, celui-ci fait 6,36 mètres de long, c'est un réhaussé car il a un double plancher. On a des superbes jantes en alu, un très beau marchepied électrique, le store de série, enfin pardon, optionnel, mais qui est donc sur le véhicule. Il a un tas d'options Fiat au catalogue, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais ça vaut le coup d'œil. Alors, ce véhicule propose une soute de très haut standing avec beaucoup de rangement. Les Lastrada sont les véhicules les plus isolés du marché, aussi bien sur les portes arrière, au plafond, sur les passages de roues. Là, ici, on a un double plancher sur toute la surface du véhicule. On y reviendra juste après à l'intérieur. Du rangement encore latéral, ici, avec une grande penderie éventuellement. des trappes de meubles qui viennent redescendre ici. Ici, là, étagère amovible. Enfin, toujours est-il que c'est vraiment, vraiment très, très bien agencé. Donc ici, un petit tour aussi sur la partie latérale gauche. Nous avons même une douchette extérieure au chaud d'eau froide. C'est un châssis maxi, donc avec frein et amortisseur renforcé. On le reconnaît bien ici avec les montants en plastique sur la partie avant. Des feux de jour à LED, un régulateur adaptatif et j'en passe. On passe maintenant à l'intérieur. Donc on reconnaît bien le double plancher ici. Alors, je ne vais pas toutes les ouvrir, mais sur toute la surface du plancher, vous avez des trappes de rangement, donc qui sont chauffées. Ici, des sièges en basse tournante. Donc, ce ne sont pas les sièges d'origine, ce sont des sièges optionnels avec beaucoup de fonctions. Comme ici, par exemple, ce sont des sièges chauffants. Vous avez bien sûr la boîte automatique, le système multimédia 10, donc écran de 10 pouces, donc d'origine fiat. Des stores puisses et cabines, également sur le pare-brise. Donc ici, une table avec une rallonge. Des superbes sièges à l'arrière, où on peut régler la profondeur du dossier. Ce qui est plutôt très agréable lorsqu'on est derrière en circulation routière. Une double baie, ici, juste en haut. Une très belle cuisine, avec un très beau réchaud, de belles grilles en fonte. Ici, très belle évier inox. Énormément de rangement. Donc, il y a du rangement partout. Vous avez même, ici, un plan de travail supplémentaire. Avec encore du rangement. Toute cette batterie de meubles, c'est du rangement. Ici, encore une grande étagère. Un petit tour par l'arrière. Donc, je continue toujours dans le rangement. Quatre grands tiroirs. Ici, les uns au-dessus des autres. Un grand réfrigérateur à hauteur, à double ouverture. Encore du rangement. Et encore du rangement. C'est énorme, le volume de rangement qu'il y a dans ce véhicule. Donc, comme celui-ci n'a pas de lit au sol, ici, vous retrouvez un espace sanitaire qui est plutôt pas mal, avec une douche et un toilette séparé. Une vraie douche. Bon, bien sûr, on enlève la moquette. Et là, vous êtes comme dans un camping-car, avec beaucoup de volume. Et là, encore du rangement. Donc, le lit baissé. Un très beau lit de personnes. On revoit toute l'isolation de chez l'Astrada. C'est vraiment formidable. Très, très bien fini. Très, très bien construit. Et très costaud. Alors, la présentation est terminée. Il y a énormément de choses à raconter sur ce camping-car. Tellement, il est bien construit et bien fini. Il est visible sur l'agence de Seclin. Donc, 205 avenues de la République. N'hésitez pas à venir nombreux. À très bientôt, messieurs-dames. Au revoir. Au revoir.